Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Sous-titrage ST' 501 Regardez la taille de ce vaisseau ! L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte ? Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation en Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage, quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie thurienne. Les Thuriens ne fondent pas de colonie à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est une menace pour toute colonie humaine. Le Conseil doit en prendre conscience, de gré ou de force. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les politicards. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la Citadelle. Comment ça un guide virtuel ? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la Citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la Citadelle ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la Citadelle où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la Citadelle ou SSC assure le maintien de l'ordre dans toute la Citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Palin, un thurien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Palin se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres ? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le conseil. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'Humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart ? Certaines espèces pensaient que l'Humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. A l'issue de longues délibérations, le conseil a décidé que l'influence de l'Humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision ? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. Au revoir. A bientôt, et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Sa reine cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le conseil ? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur sa reine. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser ? Sa reine est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent, vous pouvez être certain que les Volus seront en profiter. Accueillir les humains parmi nous est justifiable, mais les Volus... Non, je pense que les Anaris seront les plus... L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Guettes est préoccupante, mais rien n'indique que sa reine y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément ? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. C'est vous qui avez détruit la balise, et vous avez tenté de couvrir votre as. Rejetez la faute sur autrui pour couvrir ses propres échecs. Le capitaine Anderson vous a bien formé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêts à rejoindre le Conseil, vous n'êtes même pas prêts à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela ! Cette décision n'est pas de son ressort ! L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, Conseillère, et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard ? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les guettes. En conséquence, sa radiation des Spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux guettes pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec sa reine. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape ? En tant que Spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus ? L'enquêteur du SSC ? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkine. Pas la peine. Arkine a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Harkine est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Je croyais que c'était un loser alcoolique. Ça ne coûte rien d'aller lui parler. Mais prudence, il n'est pas franchement fiable. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Arkine ? Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue. Il prenait des bacchiches. Il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens ont été arrosés pour qu'ils puissent rester dans le service. La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Alors c'est ici que le conseil décide pour nous, simple mortel ? Je ne me sens pas vraiment à ma place quand on entend. ... ... Ciel ... 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 C'est parti. Je n'ai rien dit, je le jure ! Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est, ça ? Laisse-la. C'est parti. 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 C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici ? Vous voulez quelque chose ? Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupés. Alors à plus, commandant. Twinelix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix, souhaitant récupérer leur investissement. ... ... ... ... ... ... ... ... Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essaye un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humaine ? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Vrex, je crois qu'on va bien s'entendre. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. On récapitule, Jaline. Votre associé, Chorban, il vous a menacé ? Eh bien, non, pas exactement. Mais s'il veut me voir. Eh bien. ... C'est parti. 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 Le courtier de Lombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. Beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Il l'a bien cherché. Allez, on bouge. On doit sauver la carienne. Sous-titrage ST' 501 Je m'en charge. Sous-titrage ST' 501 Je m'en charge. Je m'en charge. Il y a quelques vendeurs pirates dans les HAL qui ont de temps en temps du bon matos. Je m'en charge. 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 J'en charge. Je m'en 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 charge.